C'est ce soir une grosse soirée de party de Noël de bureau, possiblement d'ailleurs la plus grosse. Est-ce que Nez-Rouge est prêt? Comment ça se passe pour eux depuis le début de la saison des parties? Avec nous, Marilyn Vigneault et les directrices communication et partenariat chez Opération Nez-Rouge. Bonjour, Mme Vigneault. Bonjour. Dans quelle mesure vous avez tout votre monde pour les raccompagnements, que ce soit ce soir ou encore les prochains soirs? En fait, Nez-Rouge n'a jamais tout son monde. C'est-à-dire que plus on a de bénévoles qui s'inscrivent, plus on est en mesure d'apprendre un service qui est efficace, qui est rapide. Il n'est jamais trop tard pour s'inscrire comme bénévole. Donc, vous l'avez bien dit, c'est un gros week-end qui s'en vient. Alors, on invite les gens à aller sur notre site Web pour s'inscrire comme bénévole. À date, comment ça se passe l'achalandage? Comment ça se compare aux années, disons, avant la pandémie? Évidemment, il y a eu un petit moment flottant, mais comment ça se compare? C'est certain que si on regarde avant la pandémie, je dirais que la réalité n'est pas du tout la même, que ce soit en termes de nombre de raccompagnements ou de bénévoles à proprement parler. Par ailleurs, on constate un bel équilibre, en fait, au niveau du nombre de bénévoles versus le nombre de demandes. Nez-Rouge, vous savez, on a un discours plus large de sensibilisation. Donc, nous, oui, on veut que les gens nous appellent ou un 866 Desjardins. Mais ce qu'on veut ultimement, c'est que les gens prévoient leur déplacement de manière sécuritaire, que ce soit en ciblant un conducteur désigné, en restant à dormir sur place ou en appelant un taxi ou un ami. Quand vous dites que ça ne se compare pas, c'est qu'il y a moins et de bénévoles et de raccompagnements? Effectivement, on voit que les chiffres ne sont pas pareils. Par contre, nous, on est de retour sur les routes depuis 2021. C'était un retour qui était partiel, parce que vous vous en souvenez sûrement, on était encore un petit peu dans la pandémie. 2022 est passé, cette année 2023. Et ces trois années-là, par contre, on constate vraiment qu'il y a une belle continuité. Ça se maintient dans le temps à travers tout ça. On sent que les gens sont peut-être plus nombreux à ne pas boire d'alcool ou à modérer leur consommation. On voit de plus en plus de mocktail, etc. Est-ce que sur le terrain, vous, ça se ressent? Vous dites moins de raccompagnement. Est-ce que les parties, par exemple, dans lesquelles vous débarquez semblent peut-être moins arrosées, les gens qui ont une consommation plus responsable? C'est ce qu'on espère. Évidemment, que les gens développent des réflexes plus responsables. Par ailleurs, les bénévoles pourraient assurément vous confirmer que quand on arrive dans un party de Noël, je vous dirais que c'est toujours aussi festif. Les gens sont contents de nous voir arriver aussi. Puis, ce qu'il faut savoir pour Nez rouge, en fait, c'est que ce n'est pas nécessairement des gens qui ont bu. Ça peut être la fatigue, ça peut être la consommation justement d'alcool ou d'autres substances, mais vraiment, on est là pour offrir un retour à tout on en a besoin. Le temps d'attente, quand on appelle Nez rouge, je sais que ça a déjà été, sinon, un frein, du moins une considération. Comment ça se passe? Est-ce que ça dépend des régions? C'est quoi en moyenne? C'est quand le bon moment pour appeler le délai avant que quelqu'un arrive? En fait, ça varie, vous l'avez bien dit, en fonction de plusieurs facteurs. C'est un service qui est 100 % gratuit, Nez rouge, qui est offert par des bénévoles. Donc, la rapidité du service peut varier justement en fonction de ces facteurs-là. Sinon, lors à laquelle vous appelez aussi, bien plus la soirée avance, plus il y a de gens qui veulent rentrer à la maison. Donc, de prévoir un petit peu d'avance, de lâcher un petit coup de fil à votre centrale locale pour valider justement là si on aurait avantage à déjà commander son raccompagnement. C'est quelque chose de possible. Le pic, le moment le plus fort, c'est à quelle heure? 11 h? Minuit? Moi, je me couche bien tôt dans le pic, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est à quelle heure? Je vous dirais que la plupart de nos centrales ouvrent à compter de 8 h. Donc, parfois, pour les 5 à 7 et tout ça, c'est possible d'appeler les rouges super tôt aussi. Mais minuit, je vous dirais que c'est quand même une heure de pointe. Et puis, la plupart sont ouvertes jusqu'à 3 h du matin. Et dernière question. Combien les gens donnent en contribution volontaire? Vous le dites, c'est gratuit, mais on peut donner un certain montant. Et est-ce que ce que vous avez vu à date, les gens donnent moins à cause du contexte économique ou les gens demeurent généreux, évidemment, dans la mesure du possible? Je vous dirais que les gens demeurent généreux. Non seulement on rentre à la maison de manière sécuritaire, mais on a sa voiture aussi avec nous. Donc, les gens, on commence à être généreux. Puis 100 % des dons qui sont remis reviennent, en fait, dans les communautés, à des organismes qui ont un lien avec la jeunesse et le sport amateur. Donc, c'est certain que ça fait une double mission qui est répondue quand vous donnez un don. Puis en moyenne, ça tourne autour du 25 $, plus ou moins, que des gens vont donner. C'est bon de savoir, ça nous donne un barème. Marilyn Vigneault, directrice des communications partenariats chez Opération Né Rouge. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci.